Europe 1, historiquement vôtre. La seule personne qui s'attaque au calva à l'heure du goûter, c'est Olivier Pouls. Olivier, vous nous racontez l'origine de ce beau breuvage normand. Oui, alors c'est marrant parce que moi aussi j'avais demandé à avoir un lycéen avec moi pour m'écrire ma chronique, comme David et donc ne rien faire. Mais quand j'ai dit que je faisais le calva, bizarrement, à la DRH, on m'a dit non, c'est pas possible, tu n'auras pas de lycéen. Donc j'ai dû m'y coller moi-même. Vous avez dû vous y coller et goûter vous-même. Voilà, et donc je me suis rappelé, mon cher Mathieu, une des dernières soirées que nous avons faites ensemble, quand vous m'avez posé cette question. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Eh bien je vous rassure, non, il n'y a pas autre chose, ni betterave, ni pomme de terre. Dans le calva, il n'y a que de la pomme. Et le calva, qu'est-ce que c'est ? C'est une eau de vie qui est obtenue tout simplement par distillation de cidre. C'est évidemment une spécialité normande, vous l'aurez noté. Alors j'étais revenu il y a quelques semaines sur l'histoire du cidre, un produit depuis le Moyen-Âge et dont la Normandie s'est fait une des grandes spécialités, puisque cette région est beaucoup moins propice à la culture de la vigne qu'elle ne l'est à la culture des pommiers. On l'ajustera bientôt avec le réchauffement climatique. Je n'en doute pas. Et donc évidemment, depuis très longtemps, le cidre est devenu une grande spécialité. Quant au calva, sa première mention remonte au XVIe siècle, en 1553 exactement, dans le journal d'un gentilhomme du Cotentin qui s'appelait Gilles de la Gouberville et qui fait allusion à un alambic. Et s'il y a alambic, c'est qu'il y a distillation. S'il y a distillation, c'est qu'il y a calva. Alors il détaille aussi les nombreuses variétés de pommes qui figurent dans son verger à l'époque. Plus de 40, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il y en a bien davantage. Et puis petit à petit, dans la région, dans les fermes, la production de calvados va se développer grâce notamment à la présence d'alambics itinérants parce que c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Vous savez, les fameux bouilleurs de crues qui allaient de ferme en ferme pour aller distiller de manière plus ou moins convaincante d'ailleurs les cidres et donc faire ce fameux petit calva. Attendez, mais ce que vous nous dites, Olivier, qui est une révélation pour moi, c'est que le calvados s'obtient à partir du cidre. À la base du calvados, c'est un cidre. Exactement. La recette pour faire un calvados, c'est faire un cidre, donc presser du jus de pommes, le faire fermenter. Alors la récolte des pommes, c'est septembre-décembre. Ensuite, on fait fermenter, ça nous amène au printemps et à la distillation, en général, du côté du mois d'avril, du mois de mai. Alors il y a aujourd'hui deux techniques de distillation qui sont utilisées, la simple ou la double. En gros, c'est deux alambics un tout petit peu différents et suivant les appellations, on a droit à l'une ou à l'autre. Il faut savoir qu'ensuite, après distillation, il y a aussi la phase importante qui est la phase de l'élevage du calva. Je vais y revenir dans un petit instant. Mais donc, comme vous l'avez dit, c'est simplement, ou comme je l'ai dit plutôt moins, c'est simplement la distillation de cidre qui permet de produire du calva. Alors en 1790, à la suite de la révolution, c'est la naissance du département du Calvados. Mais il faut savoir que ce n'était pas le nom de l'alcool qui a donné le département. En fait, le nom du département, il vient de Calvadosa, qui veut dire d'eau chauve en latin, qui désigne un banc rocheux. C'est pour ça que le département a pris ce nom. L'alcool a pris le nom du département et pas l'inverse. Les premières distilleries industrielles arrivent dans les années 1860. Et puis, il y a un coup d'accélérateur très important pour le Calvados. 7 au XIXe siècle, avec la fameuse crise du phylloxéra. C'est ce petit puceron qui s'attaque au vignoble. La production viticole française s'effondre. Et donc, évidemment, le Calvados va connaître une époque très faste, puisque ce sera un alcool de substitution, en réalité. Substituer du vin par du calva, c'est violent quand même. Oui, mais quand il n'y a plus rien, mieux vaut peut-être un peu de Calvados que rien du tout. C'était un amusage. C'est des gens qui prenaient du Calvados en accompagnant leur plat. Alors, en accompagnant leur plat, ou alors, vous savez, dans les bistrots, naissance du fameux café Calva. Et naissance également, à ce moment-là, de ce qu'on a appelé le trou normand. Coutume qui a à peu près disparu aujourd'hui. Je crois que plus personne ne s'enfile un petit verre de Calvados au milieu du repas pour faire ce qu'on appelle un trou. En fait, ça vient de l'expression « faire un trou » littéralement, parce qu'en tombant dans votre estomac, l'alcool du Calvados va créer une petite irritation qui va vous donner l'impression de pouvoir encore manger. Mais je vous rassure, ce n'est qu'une impression. Je n'ai croisé aucun médecin qui, scientifiquement, avait pu démontrer l'intérêt de s'enfiler du Calva au milieu du repas pour pouvoir continuer à manger plus longtemps. Ensuite, le Calvados, il va connaître une période un petit peu plus compliquée. d'abord parce que la qualité n'est pas au rendez-vous, et puis parce qu'il est un peu moins à la mode. Et ce n'est qu'en 1942 qu'il est reconnu avec une appellation d'origine contrôlée. Il y en a trois aujourd'hui, Calvados, Calvados d'Aufronté et Calvados du Pays d'Auge. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 variétés de pommes qui peuvent entrer dans l'élaboration du Calvados. Et c'est une question vraiment d'équilibre entre les pommes amères, les pommes sucrées, les pommes acides. On fait les assemblages. Et puis, on trouve, comme dans les cognacs, un certain nombre de dénominations qui vont vous permettre de comprendre ce que vous avez face à une bouteille de Calvados. En gros, s'il y a marqué VSOP sur la bouteille, ça veut dire que c'est un Calvados qui a quatre ans d'âge en moyenne. Mais c'est toujours en moyenne, parce qu'hormis s'il a été millésimé, ce qui est assez peu souvent le cas, c'est un assemblage de différents millésimes, dont la moyenne est autour de quatre ans. Vous avez plus prestigieux la catégorie Ixo, par exemple, qui est un assemblage de Calvados d'au moins six ans d'âge. Et puis, il faut savoir que depuis quelques temps, depuis quelques mois ou quelques années, il y a un grand retour du fameux Café Calva. Et il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de restaurants et de bars branchés chics à Paris qui se remettent à proposer cette association. Alors, c'est toujours en général... Mais bien sûr, c'est trois centilitres de café. En général, un petit centilitre de Calva qu'on met dans la tasse après avoir bu le café, qui va chauffer légèrement, puisque la tasse est encore chaude et qui va développer des arômes... Ah, on ne mélange pas ? Ah non, on ne mélange pas. On boit l'un et puis l'autre. Et puis, faites plaisir aux producteurs de Calvados. Ils ne veulent plus qu'on les appelle Calva, parce que c'est un côté un peu péjoratif. Ils veulent qu'on les appelle Calvados avec un grand C. Et le message est passé. Merci beaucoup, Olivier, pour cette belle chronique. On retrouve toutes vos recettes et toutes vos histoires de plats et de breuvages sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à midi 30 sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada